Un million d'enfants syriens réfugiés dans les pays alentours ne sont pas scolarisés. C'est le triste bilan dressé ce mercredi par une ONG internationale, Their World. Sur les 1,3 milliards d'euros promis par la communauté internationale, lors d'une conférence des donateurs en février, seuls 350 millions ont pu bénéficier à ces enfants. Ce dirigeant d'un think tank britannique tire la sonnette d'alarme. Je pense que toute personne qui a des enfants peut comprendre que ces gens vont se déplacer. Et c'est pourquoi nous avons dit dans ce rapport que l'Union Européenne devrait investir moins dans les barbelés aux frontières et davantage dans les livres et tout ce qu'il faut pour l'école dans les pays voisins qui accueillent ces réfugiés. Malgré ces images diffusées par les médias syriens montrant la distribution de l'aide alimentaire, une quarantaine d'ONG ont dénoncé ce mercredi l'ouverture de prétendus couloirs humanitaires établies à Alep depuis la semaine dernière. Une décision consternante selon elle. Par ailleurs, les forces du régime appuyées par des raids russes ont repris aux rebelles de nouvelles positions au sud et au sud-ouest d'Alep. Merci. Merci.